Tout sur le flexitarisme Vous l'avez certainement déjà entendu dans les médias, il faudrait diminuer sa consommation de viande. En effet, une consommation trop importante de viande augmente l'apparition de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, mais a aussi des conséquences pour l'environnement car de nombreuses ressources sont sollicitées, malheureusement avec un rendement à perte. De plus en plus de personnes se mettent alors au flexitarisme, un régime alimentaire souple, principalement végétarien, mais qui inclut de temps en temps la consommation de viande et de poisson. Les personnes flexitariennes privilégient alors d'autres groupes d'aliments pour gouvrir leurs besoins en protéines. En effet, les alternatives en protéines dans notre alimentation sont nombreuses et variées, tels que par exemple les légumineuses, le tofu, les céréales, les fruits à coque, les produits laitiers ou encore les oeufs. Idéalement, il ne faudrait pas manger plus de 2 à 3 portions de viande et de volaille par semaine et 1 à 2 portions de poisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo !